Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi cool que les trucs dont elle parle. Cette semaine, vidéo un petit peu spéciale, puisque non seulement nous sommes toujours en confinement, mais surtout, nous venons d'apprendre la disparition d'Albert Uderzo, le cofondateur d'un célèbre village gaulois qui résistait à l'envahisseur. Astérix et Obélix ont donc perdu le pinceau qui leur donne à vie, et si la presse salue unanimement le dessinateur, qui aura tout de même atteint les 92 ans, personne n'a oublié René Goscinny, disparu en 1977. A travers eux, leurs personnages, leur parcours, nous allons tenter d'effleurer tout un pan du divertissement à la française. Car tout n'était pas gagné d'avance, loin de là. Rien ne prédestinait Goscinny, petit fils de rabbin polonais, à devenir l'un des plus prolifiques scénaristes de sa génération. Né en 1926, dans le 5ème arrondissement de Paris, René est amené dès l'année suivante en Argentine, où son père exerce ses talents de chimiste au profit de l'agriculture locale. Cela n'empêche pas la famille Goscinny de rendre visite régulièrement à ses membres restés en France, permettant au jeune René de ramener dans ses valises des albums de Ziggy Puce, Tarzan ou des pieds nickelés. Il est loin du danger lorsqu'expose la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la disparition de son père qui le pousse à abandonner les Beaux-Arts pour devenir comptable, poste qu'il abandonnera rapidement pour rejoindre une agence de dessin publicitaire avant de partir voir son oncle aux USA. Pour échapper au service militaire américain, et bien qu'on lui ait promis à terme la nationalité américaine, Goscinny part pour la France pour rejoindre l'armée française dès 1946. Devenu illustrateur de son régiment pour lequel il dessine des affiches et autres menus de Noël, il est même élevé au grade de sergent par le général de l'âtre de Tassini en personne. Mais à sa sortie, l'Europe, en ruine, offre bien peu de perspective à un jeune dessinateur. René décide donc de s'installer à New York, avec le reste secret de pouvoir rencontrer Walt Disney. Après de nombreux refus, il finit par intégrer une agence de publicité en 1948, où il côtoiera Harvey Kurtzman, futur fondateur du magazine Mad. Avec l'argent gagné, René s'offre quelques vacances, et prend le paquebot pour Paris. Pendant le voyage, il apprend par un marchand de fromage qu'un dessinateur belge nommé Jiget s'est installé dans le Connecticut. Jiget, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est l'un des paires de Spirou, qu'il dessinera de 1940 à 1951 pour les éditions du Puy. Revenu dans le Grand Ouest, Goscinny lui rend visite régulièrement dans la petite ville de Wilton, et rencontre certains de ses élèves, comme Maurice, qui vient de lancer un personnage de cow-boy, Lucky Luke. Et si René n'a pas le talent graphique d'un franquin, il garde un étonnant sens du gag et du verbe. Jiget envoie donc le jeune dessinateur vers Georges Trois-Fontaine, qui dirige alors la société World Press Agency. Hésitant à rentrer définitivement en Europe, comme Jiget venait de le faire, Goscinny se lance dans une bande dessinée qui met en scène un détective new-yorkais du nom de Dick Dix. Mais refusé par tous les journaux et agences de New York, il décide d'envoyer ses planches à son ami belge, pour qu'il les présente à du puits. Pas de chance, suite à une erreur de la poste, les planches terminent à jouer en lépin, alors que Jiget est à Bruxelles, et surtout, elles arrivent en mauvais état, elles ne seront donc jamais présentées. Qu'à cela ne tienne, René décide de partir pour Bruxelles pour se rapprocher de la World Press Agency. C'est grâce à cela que Dick Dix sera enfin publié, malgré des dessins pour le moins vides de décors et de figurants, et à la fin de l'année 51, on lui propose de rejoindre le bureau parisien, tout juste ouvert. C'est là, dans les locaux des Champs-Elysées, qu'il va faire la connaissance d'un jeune dessinateur d'un an, son cadet, un certain Albert Uderzo. Albert, lui, est le fils d'immigrés italiens installés en région parisienne. Son attrait pour les aventures dessinées de Mickey, publié dans le célèbre journal à son nom, mais également sous la forme de strip quotidien dans Le Petit Parisien, le pousse à devenir grouillot à la Société Parisienne d'édition, qui publie sous l'occupation des titres jeunesse, comme Bibi Fricotin ou le journal Fillette. Engagé pour quelques semaines, il reste un an, et il fait son apprentissage. Uderzo parvient à placer sa première publication dans les pages de l'hebdo Junior en 1941, puis il part pour la Bretagne rejoindre son frère qui s'y est réfugié pour éviter le service du travail obligatoire décrété par Vichy. C'est probablement là qu'il va faire la connaissance avec la Bretagne profonde et ses petits villages perdus au bord des falaises. En cette fin des années 40, Albert est particulièrement prolifique. Il illustre des romans, des pages d'actualité, et publie des histoires dans différents journaux, comme le magazine OK. Très influencé par la bande dessinée américaine, il crée une série de héros à la musculature méchamment surdéveloppée dans un monde médiéval fantastique, avec le personnage d'Aris Buck, puis de son fils, le prince Rollin. Et il ira même jusqu'à signer Al Uderzo pour faire pluricain. Mais le service militaire et l'arrêt du magazine OK éloignent un temps des tables à dessiner. À sa sortie, Uderzo ne parviendra pas à retrouver du travail dans l'édition jeunesse, ce qui le pousse à tenter sa chance du côté de la grande presse, dans le journal François. C'est à cette époque qu'il réalisera une aventure de Captain Marvel Junior, issue de la licence Shazam, le tout pour une agence parisienne. Au début des années 50, sa rencontre avec Charlier, scénariste de Buck Dany, lui ouvre les portes de l'agence World Press, qui lui offrira donc sa première collaboration avec René Goscinny, tout juste rentré de son séjour américain. Leur premier travail commun prendra la forme de la rubrique Savoir Vivre d'un magazine féminin du Puy, « Bonne soirée ». Quasiment du même âge, les deux hommes partagent la même passion pour Walt Disney et les gags de Laurel et Hardy. Tous les deux, ils créent Jean Pistolet, une histoire de marin du XVIIe siècle pour la libre Belgique. Mais ni les éditeurs belges, français, ni les contacts américains de Goscinny ne veulent de leur série historique. Oumpapa ! Les aventures d'un noble américain et de son ami amérindien. Lors d'un séjour à Bruxelles, ils lancent l'idée d'une sorte de syndicat d'auteurs de BD, afin de pouvoir mieux négocier leurs émoluments, mais surtout de remettre en cause le système de copyright mis en place par leur agence, qui récupérait tous les droits de ce qu'elle diffusait. Début 1956, une réunion de dessinateurs se tient dans un café bruxellois, lors de laquelle les participants signent une sorte de chartre. Mais le soir même, deux auteurs dénoncent leurs co-signataires. Goscinny, suspecté d'avoir fomenté ce dangereux mouvement social, est licencié par Trois-Fontaines. Uderzo démissionne par solidarité et finit lui aussi sur la liste noire des éditeurs. Tout aurait pu s'arrêter là, mais il faut croire qu'Uderzo et Goscinny étaient un brin irréductible. Goscinny, qui travaille régulièrement avec le journal de Tintin comme scénariste, malgré la liste noire, parvient à y faire entrer son compère. Ensemble, ils reproposent leur Oumpapa, dans une version corrigée qui cette fois-ci est publiée en 1958. Mais l'année suivante, c'est l'ancien chef de la publicité de chez L'Oréal, François Clotho, qui leur propose de rejoindre l'équipe d'un nouveau magazine jeunesse. Pilote ! Mêlant articles scientifiques, conseils de stars du football, enquêtes signées Pierre Belmar et surtout, des bandes dessinées. A l'origine, Uderzo et Goscinny envisageaient d'adapter le roman de Renard, mais ils apprennent rapidement que la concurrence s'en est déjà chargée, dans les pages du magazine Vaillant. A deux mois de la sortie du premier numéro, les deux hommes se réunissent pour inventer un nouveau concept. Goscinny veut faire du folklore à la française, et demande à Uderzo de lui énumérer les grandes périodes de l'histoire. Ce dernier passe en revue la préhistoire, avant d'enchaîner sur les Gaulois, et aucune bande dessinée n'ayant jamais mis en scène ses antiques ancêtres, à la différence du Moyen-Âge, la période se présente comme une évidence. En quelques heures, les deux compères vont créer un village gaulois d'Armorik, et surtout, leurs habitants. Goscinny imagine un petit personnage rusé et malin, prenant le contre-pied des héros habituels des bandes dessinées de cette fin des années 50. Pour satisfaire ses goûts en matière de dessin, Uderzo lui ajoute un sidekick au gabarit démesuré, qui devient tout naturellement l'évreur de Ménière. Astérix et Obélix étaient nés. Face au succès populaire des deux Gaulois, les auteurs enchaînent avec une seconde histoire, la Serpe d'Or, publiée à partir de l'été 1960. Le premier album des deux moustachus édité par Hachette se vend à quelques 6000 exemplaires, et la série phare du journal occupe pendant presque 4 ans la dernière page, la quatrième de couverture, offrant aux lecteurs désargentés l'occasion de lire la page de la semaine sans avoir à ouvrir le magazine. Peu à peu, l'univers s'étoffe. Astérix Gladiateur est l'occasion de faire apparaître une bande de pirates, en hommage à Barberousse, série publiée dans le même journal. Ce quatrième album va dépasser les 150 000 exemplaires vendus, et c'est sans parler des rééditions des premiers. L'histoire suivante, le tour de Gaulle, introduit un petit chien qui ne quittera plus Obélix. Apparu à la page 9 de l'album, alors qu'il sort d'une boucherie de luttesse, il suivra les héros de case en case pendant tout l'album, avant de se faire remarquer par Obélix qui deviendra son maître à la toute fin de l'aventure. Pour choisir son nom, un grand concours est organisé par pilote, et les propositions sont nombreuses. Pas peur de Rix, très petit X, pain des pics, et même toutous en prix. Finalement, c'est Idéfix qui est retenu. Chaque nouvelle aventure est l'objet de questionnements dans les journaux. Le Figaro s'interroge sur le combat des chefs, qui d'après eux rappelle un peu trop la campagne présidentielle qui oppose alors le général de Gaulle à un certain François Mitterrand. Mais le scénario évoque aussi, toujours selon le Figaro, un sujet plus grave. La collaboration en assimilant les galops romains aux Français qui pactisaient avec l'occupant allemand. Les deux Gaulois deviennent donc de véritables symboles, et en 1965, les concepteurs du tout premier satellite français le nomment en secret Astérix. En ce milieu des années 60, les soucis semblent bien loin pour Uderzo et Goscinny. Astérix et les Bretons, qui bénéficient d'un tirage initial à 400 000 exemplaires, confirment le succès. Mais c'est en 67 que la gloire va devenir incontrôlable. Astérix Légionnaire est l'occasion de voir les produits dérivés se multiplier. Astérix est partout, les stations offrent des figurines Astérix, Delacoste propose des poètes Astérix, et une laiterie normande va même jusqu'à commercialiser du beurre Astérix. Le beurre X ! Certains fabricants ne prennent même pas la peine de contacter les auteurs avant de lancer leur production, comme Karl Marx Harbois et ses automates. Mais 1967, c'est aussi l'ouverture des premiers parcs Astérix. Oui oui, vous avez bien entendu. Le premier, situé à Orléans, s'inscrit dans les festivités des Floralis 1967, ce qui explique son nom, le village Floralix. Reconstitué sur près de 3 hectares, le village est entouré de hautes murailles de bois, protégeant un ensemble de chaumières, cachant des boutiques et même une boîte de nuit. Michel Polnareff ou Pierre Perret viendront faire chanter les petits gaulois à l'ombre d'une statue d'Astérix érigée pour l'occasion. Les promoteurs iront même jusqu'à reconstruire un véritable temple romain sous la vigilance tatillonne des professeurs de la faculté d'Orléans. Copie quasi conforme du temple de Mars découvert 15 ans plus tôt dans une forêt sartoise, l'édifice mesure 23 mètres de haut pour presque 40 mètres de long, et il faudra pas moins de 23 tonnes de plâtre et 4 tonnes de peinture pour en venir à bout. La presse nationale s'intéresse de près au projet, multipliant les titres en X, Fantastix. Le jour de l'inauguration, Floralix a pris du retard, ce qui n'empêche pas le ministre Edgar Ford de se coiffer du célèbre casque à ailettes devant les journalistes. Au cours de ses 6 mois d'existence, Floralix multipliera les événements, courses de chars, concerts, chiens savants et même intervilles. Mais à la fin de l'été, le village ferme ses portes pour toujours. Si Floralix est le premier, c'est qu'il en existe un second, situé cette fois-ci à Nice, tout près de l'aéroport. Vacances avec Astérix ouvre à l'été 67, avant de disparaître deux mois plus tard. Et si près de 150 000 visiteurs auraient franchi ces portes, il n'existe quasiment aucune image du parc. Et je suis certain que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un archéoparc. Cette année 67, c'est surtout l'occasion de voir l'univers d'Astérix prendre vie. Tout d'abord dans un téléfilm réalisé par Pierre Czernia, deux romains en Gaule, où les deux gaulois font de courtes apparitions animées, mais surtout dans un long métrage d'animation prévu pour sortir à Noël. Problème, les deux auteurs n'ont pas été mis au courant du lancement de ce projet, lancé en secret par Dargo et la société Belle Vision. Déçus du résultat final, Uderzo et Goscinny ne peuvent empêcher la sortie du film, mais obtiennent la destruction des deux autres opus, alors en préparation, et surtout le contrôle d'un projet bien plus ambitieux techniquement, Astérix et Cléopâtre. Les albums s'enchaînent et Astérix quitte les pages de Pilote en 1973, après la pré-publication de près de 900 planches de ses aventures. La création de leur studio d'animation, Idéfix, leur permet d'offrir une aventure animée inédite, les douze travaux d'Astérix. Chaque histoire est l'occasion de revisiter ou de parodier des événements contemporains. La Zizani, par exemple, s'inspire de l'ambiance au journal Pilote en mai 68, tandis qu'Astérix et le Chaudron est lié au démêlée des deux auteurs avec les impôts. Mais en 1977, Goscinny se brouille avec Dargaux, au sujet des droits internationaux de leurs histoires. Il demande à Uderzo de stopper la préparation de l'album en cours, Astérix chez les Belges, afin de faire pression. Et contre toute attente, le 5 novembre 1977, alors qu'il effectuait un test d'effort chez un cardiologue, Goscinny décède brutalement d'une crise cardiaque. Son partenaire refuserait un temps de reprendre son crayon, et c'est par voie de justice que l'éditeur parviendra à le forcer à terminer seul Astérix et les Belges. Cet ultime affront pousse Uderzo à fonder sa propre maison d'édition, qu'il nomme Albert René, afin de pouvoir continuer à faire vivre ses personnages comme il l'entend. La suite, vous la connaissez, la licence ne cessera de grossir, avec un parc d'attractions, des films live, et surtout, des jouets quelque peu oubliés. Comme les plaies Astérix, vendues en France par C.J. Harbois, qui proposeront au milieu des années 80 la possibilité de reconstituer la quasi-totalité du village. Mais au fil des années, les critiques se feront de plus en plus nombreuses quant à la qualité des scénarios. Depuis la découverte de l'Atlantide dans la galère de Belix, jusqu'au délire parodico-zémouresque du ciel lui tombe sur la tête. En 2011, Uderzo passe la main et annonce le nom de son successeur, Conrad, qui avait déjà ressuscité les bébés marcipilamides franquins. Mais le vieil homme tient à garder le contrôle quasi total de ses créations, et déclare en 2018, lors de la sortie du film Astérix, le secret de la potion magique, qu'il souhaitait que son univers s'arrête à sa mort. Le 24 mars 2020, nous apprenions le décès d'Albert Uderzo, et donc la fin de ce petit village d'Armorik, qui se sera défendu jusqu'au bout avec l'humour pour se larmes. En près de 60 ans, les bandes dessinées Astérix se seront écoulées à 350 millions d'exemplaires dans le monde, dépassant Tintin, Lucky Luke et tous les autres. Astérix aura su faire rire des millions de français, et je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin de potion magique qu'aujourd'hui. Nous espérons qu'Albert est maintenant quelque part autour d'un banquet, avec celles et ceux qui lui auront tant manqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo montée dans l'urgence vous aura plu. Comme promis, pendant le confinement, on va vous proposer plus de contenu, avec plus de vidéos sur la chaîne, mais également des lives. Alors il y aura normalement des lives hebdomadaires le mercredi sur la chaîne YouTube, et presque tous les jours sur la chaîne Twitch, vous trouverez les liens en description. Comme d'habitude, on compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum, auprès de tous ceux qui ont aimé Astérix, et puis bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve très vite, et n'oubliez pas que vous avez été des enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada